Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de FarmTel, un jeu de gestion de ferme. Alors est-ce que c'est une coïncidence avec le fait qu'on aimerait tous un pack à la ferme sur les Sims 4 ? Bah oui, totalement, c'est totalement une coïncidence. En quelques mots, FarmTel c'est un cliqueur, mais aussi et surtout un jeu de gestion de ferme où vous allez construire et gérer votre propre ferme. En fait c'est parfait pour passer un bon moment de détente, mais alors attention, un hyper addictif. Les développeurs m'ont contacté pour découvrir le jeu, cette vidéo est donc sponsorisée et du coup vous trouverez en description le lien du jeu si jamais vous êtes intéressé. A savoir qu'il est disponible actuellement en accès anticipé à 3,99€ seulement. L'équipe prévoit de finaliser le jeu dans les prochains mois et donc d'augmenter le prix, alors ça serait vraiment bête de passer à côté. Bon, passons sur le jeu. Il faut savoir qu'avant de tourner cette vidéo, je l'ai testé et comment vous dire que j'ai eu énormément de mal à m'arrêter. Il y a une évolution super agréable, on a plein de choses à faire. Et d'ailleurs en découvrant leur proposition, j'ai eu un peu peur qu'il s'agisse en fait d'un jeu pay to win, c'est-à-dire un jeu où il faut payer pour évoluer, mais alors pas du tout, les développeurs ne sont pas du tout pour. C'est parti ! Alors on commence avec le choix de la langue en français, et ça c'est plutôt agréable. Et maintenant on n'a plus qu'à se laisser guider par le petit tuto. On peut déplacer sur notre map dans ce sens-là, on peut aussi pivoter la map, et on peut zoomer. On a besoin de matériel pour construire notre île. Cliquez sur les arbres et rassemblez du matériel. Et là c'est le côté un peu cliqueur qu'on a au début, mais après il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées, et au final on va vraiment se retrouver plus avec un jeu de gestion de ferme finalement que de clics. On a un courrier, boîte aux lettres, ok. On a récupéré des pièces, et avec ça on va pouvoir les dépenser dans les boutiques, les trois boutiques qui se trouvent ici. On doit commencer par construire un poulailler. Donc on va chez lui, et là on peut prendre notre élevage de poules. On l'achète, et on voit qu'on achète avec de l'or, mais aussi du bois. C'est pour ça que le bois est très important. On n'a plus qu'à placer notre bâtiment, on peut le placer où on souhaite. Et d'ailleurs on peut même les déplacer après, une fois qu'ils sont implantés. Ça c'est plutôt pas mal. Ici vous avez des mauvaises herbes, ça on peut cliquer pour les enlever. Ce qui va me libérer de l'espace. Et voici notre premier élevage. La poule va nous donner des œufs. Ben oui, on a juste à cliquer. Elle va pondre, et ensuite on va récupérer notre œuf. Et là au début, on doit le faire manuellement, mais dans peu de temps normalement, on va pouvoir automatiser tout ça. Et on retrouve notre œuf dans notre inventaire. On peut maintenant à partir d'ici le revendre. Bon pour le moment, il a une valeur de 2, c'est pas terrible. Mais plus il va évoluer, et plus ça prendra de la valeur. J'ai récupéré une déco que j'ai posée, et du coup ça me rajoute de la réputation. Et maintenant, j'ai plus qu'à demander à ma petite poule si elle veut bien me pondre d'autres œufs. Et ici on a le système de quêtes. Comme vous allez voir, on a de nombreuses quêtes, qui vont nous débloquer pas mal de récompenses. Du bois, de l'or, et en même temps ça va nous permettre de nous donner des objectifs et de savoir vers où on doit aller. Donc là on doit récupérer 10 œufs de poule. A savoir qu'on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, mais elles ont une certaine logique. Et cette quête, une fois réalisée, on obtiendra la pelle. Alors c'est parti. On pense à demander à notre poule de pondre, et en même temps, nous on s'occupe de récupérer du bois. Notre poulailler vient déjà d'évoluer. Il est passé au niveau 2, ce qui fait que normalement, la valeur de mes œufs a dû passer à 4 pièces. Ça augmente assez rapidement. Et encore un niveau supérieur. Ça va très vite. On est passé à 6 pièces. En attendant qu'elle me pondre les œufs, je peux voir si on n'a pas d'autres quêtes. Construisez la ferme de canards à partir du menu construction. Bon, je ne dois pas avoir encore l'or. Attrapez 10 poissons. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc effectivement, vous avez là ici des poissons qui pop et qui vous permettent de gagner soit du bois, soit de l'or ou même des décorations. Alors normalement, il y a un petit machin qui apparaît et on les voit avant qu'ils pop. Bien sûr, là, ils n'ont pas décidé de venir. Et ça, en début de jeu, c'est plutôt pas mal. Parce que bon, là, ce n'est pas forcément beaucoup ce que je récupère. Mais il y a des fois, vous pouvez avoir des poissons rares qui vous donnent pas mal de trucs assez importants. Bon, là, j'ai gagné une déco. Super. Pas beaucoup de bois, mais un petit peu. Du coup, j'ai terminé deux quêtes et à la fois mes 10 œufs de poule et en même temps mes 10 poissons. Super. Il me nargue. Attendez. Oui, bon, neuf. Ok, merci madame la poule. Normalement, je vais pouvoir revendre mes œufs de poule. Je vais pouvoir aussi placer ma petite déco. Voilà, ce qui va me porter des points de réputation. Et maintenant, je vais peut-être pouvoir... Ah, j'ai récupéré la pelle. Ah bah oui, c'est vrai. Avec la pelle, vous allez vous faire un petit terrain qui va vous permettre de cultiver des patates, des carottes, je ne sais plus trop quoi. Et j'ai l'arrosoir. Vous remplissez l'arrosoir. Une fois qu'il est plein, on n'a plus qu'à venir arroser nos cultures. Mais bon, ce qui serait mieux, c'est quand même de mettre quelque chose dedans. Je récupère mon petit œuf et je vais aller voir. Acheter des cultures. Ok. Alors, est-ce que c'est toi qui me donnes les cultures ? Pas du tout. Ça doit être lui. On a besoin d'acheter une pomme de terre. 50. C'est bon, j'ai l'argent. J'achète ma pomme de terre. Et je vais récupérer dans mon inventaire. Oui, elle est là. On la pose. Et ça y est, c'est planté. Cliquez sur l'arrosoir. Je l'ai fait. Ça y est, c'est bon. Une fois que mes cultures, elles ont poussé, soit je peux les revendre ou soit je peux nourrir mes animaux. Comme on peut voir là, actuellement, elle est niveau 1 et plus on va la nourrir et elle prendra du niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête suivante ? Construire la ferme de canard. Je pense que ça, on peut le faire. Pour ça, on va voir chez lui. Élevage de canard. 110. Eh non, il manque encore un peu d'or. Ça ne devrait pas tarder. Donc du coup, je retourne sur mes arbres. Je peux faire aussi un petit coup près des poissons. Et en même temps, je continue à récupérer mes oeufs. Mon élevage de poule est passé encore au niveau supérieur. Donc mes oeufs sont à combien ? À 8 maintenant. On va tout vendre. Et je pense que maintenant, on peut s'acheter l'élevage de canard. Parfait. Alors, lui, on va le placer par là, en face. Mon petit fermier va être gentil. Il va venir me construire ça. Et moi, je continue avec la poule à récupérer mes oeufs. Histoire d'oublier de récupérer aussi mon bois. Voilà, on a notre canard. Et lui, il va nous donner des plumes. Là, ce qui va être indispensable à prendre, c'est la cabane des éleveurs. C'est d'ici qu'on va pouvoir automatiser la récupération de nos oeufs. Alors, la collecte de plumes, ça nous rapporte directement 4, sachant qu'il est niveau 1 seulement. Alors que notre poule, elle est niveau 4 et elle n'en est qu'à 8. J'ai ma culture qui a besoin d'eau. On lui remet un petit coup. Pour le moment, je récolte simplement à premier niveau. Enfin, niveau 2. Première évolution. Et il est passé à 8 pièces, c'est-à-dire identique à la valeur des oeufs. Sachant que lui, il n'est que niveau 2 et elle, elle est niveau 4. Je vais essayer de tout vendre pour voir. 128 pièces. Oh ! Du coup, on peut s'acheter la cabane d'éleveurs. Super. Alors, cabane d'éleveurs. On peut la placer peut-être par là. Bon, je ne sais pas encore vraiment comment je vais agencer cette ferme. Mais comme je disais, on s'en fout un petit peu parce qu'on peut tout déplacer après. Ça, c'est vraiment génial. Et ça ne coûte strictement rien. Et voici mon premier éleveur. Alors, normalement, lui, il va venir directement s'occuper soit du canard, soit de la poule. Je pense que je vais peut-être... Et on peut aussi lui assigner une tâche. Je pense que je vais peut-être le mettre sur le canard. Voilà, il va venir s'occuper du canard. Ça serait bien. Si tu peux venir un peu plus rapidement. Et le bâtiment peut être aussi amélioré. Bon, ça me coûte 1000 bois. Donc, pour ça, il va peut-être falloir déjà que je récupère du bois. Maintenant qu'il est là pour s'occuper de mon canard, moi, je n'ai plus que ma petite poule à gérer. Je vais me faire une petite séance de pêche pour essayer de récupérer un maximum d'or et de bois. Merci, j'ai loupé mon poisson, là. Il y a la nuit qui est en train de tomber. Pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de collecter. J'ai ma pomme de terre qui a poussé. Je peux la récolter. Elle est repartie pour un tour. Alors, comme je vous disais, au niveau de la pomme de terre, on la récupère ici. Et ensuite, on peut nourrir n'importe quel animal. Voilà, je lui apporte deux pommes de terre. Et ce qui fait qu'elle a augmenté 20 sur 750. En pêchant, j'ai aussi récolté des décorations. Donc là, j'ai un autre chariot. C'est un peu les mêmes à chaque fois. Et vu que ça met des points de réputation... Ah, c'est un ballon de plage. Ok, je vais peut-être le mettre sur la plage, alors. Il sera beaucoup mieux, ici. Ensuite, au niveau des quêtes, je n'ai pas récupéré, mais j'ai construit la ferme de canard. Donc, j'ai 25 pièces. Et aussi, la hutte du fermier. Donc, du coup, 50 pièces. Planter des arbres, je crois que je ne peux pas le faire. 30 plumes de canard, c'est en train de se faire doucement. On peut planter 15 cultures. Ce qu'il y a, c'est que financièrement, au niveau des pommes de terre, je ne sais pas trop. Et ensuite, on doit faire les élevages et on va pouvoir acheter plusieurs bâtiments. Le collecteur de matériaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous permet de collecter du bois. 150. Là, j'ai de quoi l'acheter. Je vais peut-être prendre ça. Ou est-ce que l'élevage de lapin... Je pourrais aussi me prendre l'élevage de lapin. Mais je vais peut-être prendre d'abord le collecteur. Pour le collecteur, il faut le placer en bord de mer. Là, ce sera parfait. Voilà, ça m'a validé une quête. Et je récupère 150 de bois. Oh, et je récupère aussi 100 bois grâce aux plumes de canard. Yes ! Bon, en même temps, je n'ai pas vendu mes ressources. Je pourrais le faire. Mais j'hésite. Non, finalement, je vais les vendre. Je récupère l'argent. Et je vais m'acheter une autre cabane d'éleveurs. Comme ça, je n'aurai plus qu'à m'occuper du bois et des pièces. Maintenant que j'ai mes petits éleveurs, j'en ai profité pour faire une petite session pêche. Et comme vous voyez, au niveau de mes ressources, ça a bien évolué. J'ai aussi validé une quête d'attraper 50 poissons. Ça me fait 200 pièces. Du coup, je pense que je vais pouvoir m'acheter des choses. Comme par exemple, l'élevage de lapin. On va le placer ici. Et au lieu de racheter une cabane d'éleveurs, je vais peut-être améliorer celle-ci. Ce qui va faire qu'on aura deux agriculteurs par cabane. Et voilà, mon petit lapin est arrivé. Du coup, l'agriculteur, il vient directement dessus. Et je crois qu'ils vont d'office sur ce où il n'y a rien à faire. Du coup, toi, tu vas aller voir les poules. Parce que c'est elles qui pondent le plus vite. En même temps, je récupère ma patate. Il va falloir que je m'en mette d'autres. Ça serait mieux. Et je vais lui donner à elle les pommes de terre. J'ai aussi récupéré des décos. Alors, on a des buissons. Je vais les mettre là, si ça passe. Un petit buisson. Un arbuste sauvage. Ça, c'est pareil. Ça rapporte de la réputation. Plus c'est décoré, plus vous aurez de réputation. À savoir que certains objets peuvent être achetés en ayant un nombre minimum de points de réputation. Donc là, par exemple, ça, on ne peut pas l'acheter si on n'a pas 11 points de réputation. Bon, là, on est à 146. On est quand même large. Alors, dans la boutique de pièces, voyons voir ce qu'ils me proposent. Bah, justement, cette mangeoire ou un abreuvoir. 160. Vu les fonds qu'on a, on va se le permettre. Permette de collecter plus rapidement les œufs de poule. Et l'abreuvoir augmente le profit de l'élevage de poules. On veut. On retrouve les éléments dans notre inventaire et on n'a plus qu'à les placer directement dans l'enclos. Voilà. On a de la déco. Bon, ça, on les a déjà. Et on a nos pommes de terre. Je vais peut-être en racheter, d'ailleurs. Allez, soyons fous. Et je plante mes pommes de terre. Ensuite, on aura l'élevage de vaches. 2500. Bon, on ne les a pas encore. De l'autre côté, on peut se rajouter des collecteurs de matériaux. Je vais peut-être m'en mettre un deuxième. À savoir qu'on peut aussi les évoluer. Recycleur. Bon, bah là, on n'y est pas encore. Et marché de producteur. Bon, et ensuite, lui, bon, là, on n'y est pas du tout. C'est pour augmenter la réputation, l'expérience, le profit et la vitesse. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, on peut tout améliorer. Donc, même ici, on peut améliorer. Mais bon, ça nous coûtera 10 000 bois. On peut améliorer aussi ici mes 20 000. Oui, oui. Et 15 000. Ok. Bah déjà, qu'on n'a rien demandé à lui, on ne va peut-être pas l'améliorer. Allez, je vais me rajouter un autre collecteur. Oh, il y a un petit Père Noël. Lui, il nous donne des cadeaux. Il faut cliquer dessus, c'est tout. Mais je ne l'avais même pas entendu. Bon, bah, il est parti. Je crois qu'il repop juste après, normalement. Je vais encore me rajouter un collecteur de matériaux parce que finalement, niveau or, pour le moment, on est plutôt pas mal. Par contre, niveau bois, c'est un peu dur. Mes cultures, elles poussent très lentement. Ok. Et voici Père Noël. Allez, donne-moi des trucs bien, là. Donne-moi du bois. Donne-moi de l'or. Ou des petites décos. Reste là, bouge plus. Ok. Ah, bah, c'est bien, ça. Du bois. Franchement, il m'a écouté. J'adore. Tant qu'on y est, on va s'acheter une grange. Petite grange qu'on va placer. C'est, comme je vous ai dit, pour le moment, pas vraiment d'importance. Au niveau des quêtes, je peux récupérer cette récompense parce qu'on a posé les lapins. Bon, ça n'a pas d'importance. Mais en même temps, si on pouvait la mettre à l'endroit, ça serait bien, dans le bon sens. Et du coup, à l'intérieur, on va pouvoir acheter une poule supplémentaire, un canard ou des lapins. Mais pour le moment, ça sera que la poule. Mais qu'elle est mignonne. On aura 648, le poisson. Ah oui. Là, ça, ça fait plaisir. J'ai une nouvelle quête de fini. 30 boules de poils. Ah ouais, quand même. 300 bois. On est ravis. Mes petites pommes de terre ont poussé. Enfin, il n'y en a que 3. Je les récupère. 4, même. Je récupère, je vais pouvoir nourrir ma petite poule. C'est laquelle ? Quelle est celle qui a déjà commencé ? En même temps, je ne vais pas faire grand-chose avec 10 ans. Mais normalement, quand elle va passer au niveau 2, elle va pondre 2 œufs au lieu d'un. Depuis tout à l'heure, je ne vends pas mes ressources. Ça va me faire quand même un petit peu d'argent. 5 000 ! Ah ouais ! Grâce à ça, je peux m'acheter le moulin avant qui me permet de collecter plus rapidement. On va le placer là. Ça, je peux enlever, mais ça ne change pas grand-chose. Je récolte de nouveau du bois. De l'autre côté, mes collecteurs de matériaux, ils y vont lentement, mais ils collectent. Il nous reste juste l'élevage de vaches qu'on n'a pas pris. On va se l'acheter. On va la poser par là. Non, on ne peut pas. Eh bien, on va la poser là-bas, ce qui ne nous convient pas du tout. C'est à cause de ces trucs-là, là, ça bloque. Oh, j'ai récolté quelque chose. Une feuille, d'accord. Ok. Les pierres, on pourra les enlever que quand on aura, je crois que c'est le marteau. Et à savoir, les arbres qui sont déjà plantés, on pourra les enlever grâce à la hache. Et tout ça, ça va se débloquer avec les quêtes. Du coup, ma petite vache, ça me rapporte une quête. Et ici, je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était bien. C'était des œufs, je crois. À savoir que dans chaque boutique, une fois qu'elle sera améliorée, on aura de nouveaux éléments qui seront vendus par les éleveurs. Que ce soit de la décoration, des arbres, de la nourriture, des graines à récolter. Regardez comment elle est trop mimi. Et aussi de nouveaux élevages. On a les abeilles, les chèvres, les moutons, les cochons. Voilà. Enfin, plein de petites choses qui vont faire qu'on ne va vraiment pas s'ennuyer. Mais en même temps, ça reste super agréable. Parce que ce n'est pas que du clic en permanence. C'est beaucoup de gestion et de la récolte de matière. Ce que je trouve appréciable sur le jeu, c'est qu'en fait, ça évolue quand même assez rapidement. On arrive à débloquer les choses sans trop galérer. Mais en même temps, il y a tellement de choses à faire qu'on est loin d'avoir fini. D'ailleurs, normalement, je vous ai mis dans l'intro les images de ma ferme que j'ai dû effacer pour vous tourner cette vidéo. Une ferme que j'avais réussi à faire en très peu de temps. Et j'étais loin d'avoir terminé. Les bâtiments n'étaient pas évolués. C'est vraiment le genre de jeu où vous venez en vous disant, je vais me poser devant. Mais on a du mal à le quitter. En fait, c'est fou. C'est très addictif. Ce côté d'avoir toujours des missions et des objectifs à suivre. Eh bien, on ne s'arrête pas parce qu'on se dit toujours, je vais finir avec celui-là. Et finalement, on ne finit jamais. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Moi, j'apprécie beaucoup. Et franchement, au prix de 3,99€, ça vaut vraiment le coup. Je n'ai même pas joué une heure. Mais voilà, ma ferme est déjà fonctionnelle. Ça tourne déjà tout seul. Je vous le rappelle, le lien du jeu est en barre d'infos sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501